Bonjour, je suis Eugénie Galmiche, on va commencer par le début. Je suis née en 1970 à Besançon, une photo d'acetabelle. Toute mon enfance, j'ai passé à Besoul, dans un petit village, 53 habitants. Ma grand-mère m'emmenait tous les jours du matin au marché et avec mon grand-père, j'allais ramasser des champignons, des murs, des noisettes et des escargots. Mes parents, eux, m'ont donné l'envie de cuisiner, de jardiner et de faire des conserves. Pourtant, à 20 ans, j'ai décidé de partir avec mon mari, au-dessous au noir, lui aussi, sur Dijon. On y vit 5 ans, puis on s'installe à la campagne. Là, je fais un potager avec des variétés de tomates et de courges. Le week-end, je sors, je vais faire des formes de village, et là, je rencontre un passionné, un safranier. Il m'explique son métier. Je trouve cela génial. Le safran, pousse ici. Il ne sert pas qu'à faire de la paella. Il fait aussi des confitures. Ça me perturbe, et au bout d'une semaine, je me suis dit, ça y est, je sais ce que tu vas faire. Tu vas transmettre cette richesse du terroir aux autres par le biais d'une épicerie locavore. Donc, le locavore est une personne qui consomme de la nourriture produite dans un rayon de moins de 250 kg de sa domicile. Manger local, c'est bon pour la santé, parce que les fruits ne voyagent très peu. Donc, quand ils arrivent dans votre assiette, ils ont du goût, ils ont des sels minéraux, ils ont des vitamines. Manger local, c'est important, parce que ça permet aux producteurs d'exister. Et si on ne consomme pas de manière suffisante, ce que les producteurs font, ils vont disparaître. Imaginez la Côte d'Or sans viticulteur. Ça serait dramatique. Pour la planète, c'est bon aussi, parce que les produits voyagent très peu. Donc, pas de train, pas d'avion, donc beaucoup moins de carburant, pas d'emballage et pas de sur-emballage. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon épicerie. Je la veux dans un quartier. Pourquoi ? Parce que dans un quartier, il y a la vie, il y a les gens, ça dynamise le quartier et ça crée du lien entre les autres commerçants déjà existants. Ce qui ne faisait pas bon ce jour-là à Paris. Et aussi, c'est important pour le producteur, parce que ces produits, ils vont être diffusés au-delà de son périmètre d'exploitation. Donc, plus de consommateurs et ces produits sont davantage connus. Et le producteur se sentira valorisé davantage. Et aussi, le producteur, il doit produire et vendre. Ce sont quand même deux métiers totalement différents. Donc, en me léguant à moi la gestion de la vente, c'est moi qui attends le client, donc vous. Et pour lui, c'est un gain de temps. Et c'est important. En étant une épicerie de proximité, on fait beaucoup moins de kilomètres pour se rendre, pour faire ses achats. Et ça permet aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite de garder leur autonomie de consommateur. Ça, j'en en veux pas. C'est pas ça, mon épicerie. Il y a eu erreur. Ça, c'est pour un chambou de tout, pour la kermesse des écoles. C'est un vrai labyrinthe. Et puis, on va vous faire des recettes, des étages, du sol au plafond. C'est non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est parler. Voyez ça, le potimarron. Pas besoin d'éplucher. On peut en faire de la soupe, de la purée, du potage, des gratins, des desserts. Mais c'est génial tout ce qu'on peut faire avec un seul produit. On va regarder des recettes. Et après, on parlera. Bon, donc vous avez compris que dans la viserie, je vais travailler avec une trentaine de producteurs, 300 produits, donc ce sont des produits locaux, de saison, dont on connaît l'origine, qui sont bio ou issus de l'agriculture raisonnée. Donc on aura des oeufs, du fromage à base de lait de vache, de chèvre, du lait cru, des yaourts, des lentilles, de la farine, des plats cuisinés, du foie gras, je ne savais pas qu'on faisait du foie gras ici, mais aussi des légumes, des fruits, des sirops, vous faites une tarte aux pommes, vous sortez du four, vous mettez un filet de sirop de poing, c'est un bonheur. Donc on a aussi des produits locaux, des jus de fruits, des liqueurs, de la charcuterie, ah, la moutarde n'est pas des épices, j'en ai oublié. Donc je souhaite aussi proposer un menu établi avec les produits de l'épicerie, ça permet, on ne se pose plus la question qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, on mange différemment parce qu'on a tendance à manger toujours la même chose, et ça permet aussi de réapprendre à cuisiner. Alors mon projet, j'ai trouvé le local, ce que je cherche, c'est un producteur local de blé à 100%, d'habitude je ne suis pas très light, mais là il faut 0%, 0%, c'est important, un peu de com'. Donc moi mon projet, j'y crois, j'espère que je vous ai convaincu, et ce que je voudrais, c'est pouvoir vous donner rendez-vous, début 2013, épicerie Lecavore des Bourroches, Madame Gamiche. Merci. Juste une petite question, le jeu de mots sur le blé 100% local, c'est qu'on veut qu'on sorte ce soir tous avec un billet de 100 euros et qu'on te donne un appartement. A vous pour les questions. Je suis en signe. Le safran. Oui, le safran. Donc le safran, ça peut pousser dans notre région. Il y en a en Côte d'Or, il y en a sur le 25, dans le Doubs. Alors, et ce monsieur-là, il fait, il y a des choses extraordinaires, il fait de la gelée de fleurs de pissenlit au safran. On fait de la crème collée au safran. Il y a des chocolats, il y a des chocolats, il y avait du safran aussi. Ils sont très inventifs, nos producteurs. Je suis émerveillée par la multiplicité des choses qu'ils peuvent faire. J'ai trouvé du vinel de sucreau, j'ai trouvé des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est vrai que s'ils disparaissent, il y a plein de choses qui disparaissent derrière la savoir-faire. Eux-mêmes cultivent beaucoup de variétés anciennes, donc c'est important de manger local. Est-ce que vous avez trouvé du coup le local au Bourroche et pourquoi avoir choisi le Bourroche ? Le Bourroche ? J'ai trouvé le local au Bourroche parce que c'était un local qui me plaisait bien. Et j'ai vécu au Bourroche il y a 17 ans. Donc il est bien, c'est un quartier qui me plaît, qui est calme et qui disponible. C'est important aussi ça. Et on peut être là-dedans, c'est aussi important. J'ai deux questions. La première, apparemment tu aimes bien cuisiner. Oui. Par exemple, moi je serai un client, je n'aime pas du tout cuisiner. Est-ce que tu prévois de faire des plats pour pouvoir bien acheter ? Alors non, parce que je n'ai pas de laboratoire pour l'instant. Donc je ne peux pas modifier les aliments. C'est un niveau sanitaire. Ah oui, c'est un niveau sanitaire, je n'ai pas de laboratoire. Mais par contre, comme ce sont des produits, ce sont des produits plaisir, ils ont du goût. Donc même si on n'a pas envie de cuisiner, même si on ne sait pas cuisiner, il faut très peu de choses. On coupe une tomate, je pense que c'est la saison des tomates, n'est-ce pas ? Un petit filet d'huile, parce que j'ai aussi de l'huile, à la rigueur ça suffit. Ça suffit. Les bons produits, il ne faut pas trop... Le plus simple possible, ils sont les meilleurs. Oui ? Est-ce que vous venez intégrer dans votre... L'économie du transport ou est-ce que vous allez être livré directement par les fournisseurs ? Donc, 80% de mes produits proviennent de fournisseurs à moins de 5 km. Donc ce sont... 5 km, c'est beaucoup ? Il faut aller chercher votre préférence autour, je crois. La Côte d'Or, c'est... Les farines, c'est dans le Nord, c'est vite là. 100 km, si on veut des farines, c'est le Nord de la Côte d'Or. Les vins, c'est sur Nouveau-Saint-Georges. Mais c'est eux... Alors, il y a toute une organisation, parce que mes producteurs, des fois, ils vivent qu'une fois, tout est trois semaines. Et des fois, ils font le relais entre eux. Donc ça minimise les trajets. Mais si nous, individus, on se rendait, donc ok, je vais manger local, je me rends moi-même chez le producteur, je pense qu'elle est là pour la farine, elle est là pour la viande, elle est là, je pense qu'il vaut mieux, dans un même endroit, j'ai quand même 30 producteurs différents. Donc, 300 produits à l'ouverture que je peux proposer. J'ai une question par rapport... J'ai participé au Food Camp cette semaine, on a parlé d'Amap. C'est quoi la différence entre Amap et l'admisserie de camion ? Alors, le point commun, c'est que ce sont deux structures qui utilisent des produits locaux. Donc, l'isamap, c'est fabiaste. On mange local. La seule différence, c'est que l'isamap, chaque personne doit se rendre chez le producteur ou dans un point de vente pour aller chercher son panier, dont il ne choisit pas forcément le contenu, et généralement, c'est une fois par semaine. Et on est engagé. Et on est engagé. Donc, chez moi, c'est libre. On peut venir discuter. Je vous souhaite de faire goûter mes produits. Pas tous, hein. Mais voilà. Pour moi, c'est important de parler avec la personne. Les fournisseurs, je les rencontre. C'est pas les fournisseurs, de parler et de goûter. C'est important. Et quelle structure, j'ai dit, que vous voulez choisir pour faire se compter votre activité ? Société. Stop les questions. Et le reste, là-bas. Tu vois, c'est notre première erreur de la soirée, c'est qu'en fait, on aurait dû te faire passer en dernier, juste avant le buffet. Merci.